Sébastien De Waist, un mot sur le match ? Ça fait plaisir d'avoir gagné 2-0, surtout à domicile, c'était la première victoire. On avait dit qu'on allait essayer de gagner pour Mourad Satli et on dédie cette victoire à lui. Évidemment, un grand fait du match pour toi, c'est cette montée, cette tête et ton premier but en D1 ? Oui, c'est mon premier but en D1. J'en ai mis pas mal l'année passée en 2ème avec Rulers. Cette année, c'est mon premier en D1 et j'espère que ça va continuer et que je vais en mettre d'autres. Tu as fêté ça comme il se le doit sur le terrain. Est-ce que tu as prévu de fêter ça comme il se le doit également en sortant du terrain ? Bien sûr, on va fêter ça, mais tout en restant raisonnable. Sur le match, on a gagné, on a pris les 30 mois. On en avait besoin et on en est tous fiers. Première titularisation ici devant le public de Sherleroi et premier but ? C'est mon deuxième match. Première titularisation, premier but. Le premier but c'est toujours le plus difficile à mettre. J'espère que derrière ça va dérouler. Je suis très fier, très heureux d'avoir inscrit mon premier but avec Sherleroi et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Et pour le même prix, c'était même deux parce qu'il y a celui de barres transversales qui en a décidé d'autres ? Oui, la barre transversale, voilà. Je n'ai pas été en réussite, j'ai touché la barre. Mais voilà, il faut vraiment que ces frappes-là la prochaine fois, elles rentrent. On va peut-être parler rapidement de ton intégration sportive dans l'équipe, ça s'est super bien passé. Oui, ça s'est super bien passé. Je connaissais déjà des joueurs de nom, David Paulet ou Damien Marc encore parce que l'année dernière, j'ai eu l'occasion de jouer contre eux. Maintenant, ce qui a facilité l'intégration, c'est aussi que dans le vestiaire, ça parle beaucoup français. C'est la première langue, on va dire. C'est ce qui a facilité l'intégration. Je me sens bien dans ce groupe. C'est la première victoire à domicile du Sporting de cette saison. Je pense que ça vous fait plaisir, ça a fait très plaisir aux supporters qui vous l'ont bien rendu. Oui, tout à fait. C'est remarquable, les supporters, le contact que j'ai actuellement. Après, on verra tout ce qui se passera, mais actuellement, ils sont hyper positifs. Je voudrais aussi ajouter que cette victoire, j'aimerais la dédier d'une part à Mourat qui a perdu son papa hier. Et je pense que tout le groupe a joué pour lui aussi. Et aussi à tout mon staff qui a fait un travail remarquable. Pendant mon absence cette semaine-ci, j'étais au cours. Et je pense que cette victoire leur revient. On a vu par rapport à la composition qui a été distribuée aux journalistes et la composition qui a débuté le match un léger changement. Est-ce que vous pouvez éclairer notre... Effectivement, à 8h moins 10, donc 10 minutes avant le match, Philippe Simonin est venu me trouver pour me dire que Stergos ressentait une petite gêne à l'adducteur. Voilà, on l'a fait voir par le doc et on n'a pas pris le risque de l'aligner. Donc, j'ai lancé Neskens dans la bagarre. Le garçon vient d'arriver. J'ai vu qu'il avait de bonnes dispositions à l'entraînement. Est-ce que c'était un risque ou pas ? Bon, après le match, au final, c'est lui qui ouvre le cadenas. Donc, c'est très bien. Et Guillaume François qui a glissé au bac droit a fait son match référence à ce poste-là aussi ? Voilà, exactement. Je suis très content, très heureux pour lui. On l'a formé en préparation à ce poste-là. Et il a dû tépaner en dernière minute et il l'a très bien fait. C'est parti !